Bonjour à tous, on se retrouve cette fois pour une partie analysée en rapport avec la prochaine Masterclass de mardi prochain sur le champion du monde Michael Bodvinik. C'est une partie qu'il a jouée alors qu'il n'était déjà plus champion du monde de ses derniers tournois, mais il reste en tout cas un très très fort joueur. Et il joue, il va tenter de faire son système, on appelle ça le système Bodvinik d'ailleurs, sur l'anglaise. Son adversaire ne va pas lui permettre parce qu'il va jouer après cette anglaise, on va dire réti avec le pion G3, le pion Keto du roi qui avance. L'idée après de Bodvinik, il a fait D5 avec son adversaire, l'idée de Bodvinik c'est évidemment de mettre le fond G2 et il voulait mettre D3. Et ensuite il veut avancer son pion en E4 et c'est ça son idée, amener le pion en E4 pour ensuite dans le milieu de partie, après la fin du développement, faire le duoton avec F4. Et c'est ce qu'on appelle le système Bodvinik dans l'anglaise. Et son adversaire qui joue D5 va l'empêcher évidemment, parce qu'après il va y avoir forcément un échange ici et donc il n'y aura pas la structure avec le pion en E4. Faut G2, faux 6, ça c'est classique, une partie dans l'anglaise. Le cavalier qui s'en va en B6 pour contrôler l'avant-poste en D4 et empêcher du coup la poussée du pion en D4 pour éviter que les blancs ne puissent avancer le pion de deux cases. Donc le cavalier s'en va ici pour contrôler la case, c'est stratégique. Les noirs qui tentent d'empêcher le pion d'avancer de deux cases, du coup l'avance que d'une case sans problème. On se retrouve un peu dans cette position d'anglaise, c'est une attaque de flanc, c'est un peu comme une sicilienne inversée. C'est comme si les blancs jouaient une sicilienne avec un temps d'avance, une défense sicilienne mais avec un temps d'avance. Donc là ce serait une sicilienne dragon dans laquelle les noirs ont joué le coup de fou en E2, fou en E3 et les blancs évidemment auraient donc un temps d'avance. Donc c'est un peu mieux évidemment pour les blancs à ce moment là. A3, A5 pour éviter le coup B4, pour éviter l'espace des blancs, pour pas que les blancs puissent prendre de l'espace sur l'aile d'âme. Et ainsi avec le pion blanc, on kikinait un peu le cavalier qui est le défenseur du pion central. Donc ça c'est un coup important A5. L'inconvénient évidemment c'est que ça peut laisser des cases un peu faibles. Donc la case en B5, éventuellement le cavalier blanc qui pourrait y pénétrer. Fou en E3, donc les blancs qui vont continuer leur développement. Ils visent la case en C5, case importante souvent dans cette position. Stratégiquement c'est important parce que c'est la case la plus avancée sur la colonne semi-ouverte. Voilà, avec la tour on va pouvoir contrôler cette colonne. Le cavalier du coup, il va pouvoir aller sur la case A5 en deux coups, en passant par E4, voire par A4. C'est possible aussi, je pense qu'il va se passer. Les noirs rocs. Voilà, les blancs préfèrent passer par la case A4. Parce que, bon, il menacerait aussi de prendre le cavalier, doubler les pions. Et il n'est pas contre à échanger les cavaliers finalement. Ce que les noirs font, ça lui permet de finir son développement. Donc en liant les tours. On voit la tour F1 qui peut venir en jeu en C1 directement. Puisque peut-être que la tour A1, elle a intérêt à rester en place. Pour éventuellement, soit venir en B1 pour permettre la poussée du pion B. Ça peut être une possibilité. En tout cas, la tour F n'a pas tellement d'intérêt à rester en place. Si elle va en D1, éventuellement pour avancer le pion D4. Mais ça va être très compliqué pour les blancs quand même d'avancer ce pion. Étant donné que la case d'avant-poste ici est bien contrôlée par les noirs. Donc les blancs ont fini leur développement. Alors voilà, du coup, ils vont pouvoir faire leur plan avec tour F en C1. La dame blanche a aussi l'idée de venir finalement sur cette case en B5. Tout à l'heure, j'avais dit que c'était peut-être le cavalier qui allait y aller. Mais finalement, la dame a envie d'y aller peut-être. Afin de faire une attaque sur le pion B7 et sur le pion O5. Il y aura une attaque double intéressante. Alors, les noirs qui mettent leur fou en D5 pour essayer de contrer le cavalier F3. Et en même temps, ils vont défendre directement probablement le pion en B7 ici. Donc la dame en B5 ne menacerait pas le pion puisqu'il y aurait une attaque à la découverte gênante. Les blancs qui continuent leur idée avec la tour en C1. Tour 8. Les noirs qui veulent bouger leur fou pour défendre ce pion sans s'affaiblir avec le pion F6. Le fou D5 a aussi l'intérêt de s'échanger sur le fou G2 si jamais le cavalier F3 bouge. Donc ça, ça peut être une bonne idée effectivement à ce niveau-là. Voilà, les blancs qui finalement préparent le doublement des tours avec la tour en C2. Donc on voit que les blancs jouent sur la colonne semi-ouverte. C'est là l'avantage des blancs au départ, un peu comme dans la défense sicilienne. Cette fameuse avantage d'empant sur, comme dirait Anxmore dans l'art de jeu les pions, l'avantage d'empant sur la colonne semi-ouverte. C'est-à-dire quand il y a deux colonnes semi-ouvertes, une de chaque côté, celui qui a l'avantage est celui dont le pion est plus avancé du coup. Et le pion D3 est plus avancé que le pion C7 qui n'a pas bougé. Donc avantage d'empant pour les blancs qui ont l'avantage sur la colonne semi-ouverte. Et on profite en doublant les tours tout simplement. Fou F8, comme prévu. Voilà, la tour qui vient en C1 pour faire pression. Le cavalier du coup ne peut pas trop bouger à cause du pion C7 derrière. Le fou des noirs qui va probablement venir en C5 pour proposer l'échange. Et du coup récupérer cette case en C5 pour avoir un contrôle plus important des cases dans le camp des noirs. Et les noirs qui n'ont pas énormément de possibilités ici. Et ils ont tenté de ramener leur cavalier. Alors là, ce n'était pas le meilleur coup. Mais il n'y avait pas grand chose à faire déjà avec les noirs. Peut-être... Ils ne peuvent pas jouer B6. Parce que sinon il va prendre le cavalier en C6. Et ça fera deux pièces contre la tour. La position noire qui est assez compliquée ici. Il a ramené son cavalier pour essayer de se replacer. Le problème, c'est que la tour peut prendre le pion. Sauf qu'il avait prévu de bloquer la tour. Mais les blancs ont prévu évidemment une combinaison. On disait que Baudvinic n'était pas forcément un grand joueur de combinaison. Mais au contraire. Quand la combinaison était là. Et comme tous les forts joueurs. Il avait la possibilité de l'avoir. Et donc d'y penser. Et de la créer même. Parce que ce n'était pas évident. Même ici, il n'y a pas forcément de combinaison. Mais c'est simplement stratégiquement très intéressant. De voir que cette tour sur la 7ème rangée va être très active. Et ça va être suffisant pour le sacrifice. Il va faire un petit sacrifice de qualité. Et après par la suite. Je ne sais pas s'il avait tout prévu. Alors tour en C7. Pour commencer. Bien entendu. Les noirs vont faire le coup de fou pour bloquer. Voilà. C'était prévu. Le coup de fou pour bloquer la tour. Alors il ne peut pas mettre son cavalier. Parce que s'il met son cavalier. La tour aura la case en B7. S'il met son cavalier ici. La tour est attaquée. Mais là il peut prendre le pion comme ça. Tout simplement. Et si le cavalier fait une attaque à la découverte. Les blancs pourraient prendre peut-être comme ça. Et du coup protéger par rayon X. La tour derrière. Ce qui ferait que les noirs ne gagnent pas du tout de matériel. Et les blancs ont pris deux pions. En mettant le fou. Il est sûr de gagner la qualité. Sauf que simplement en prenant le fou. Un sacrifice de qualité. Qui permet de conserver en plus la tour. Très bien placée. Si les noirs prennent avec le cavalier. Les blancs pourraient prendre un deuxième pion. Comme ça. Et pour avoir. Il n'y a pas de matériel en moins du coup. Puisque les blancs auraient pris deux pions pour la qualité. Une tour très active. Le cavalier noir pas protégé. La paire de fou chez les blancs. Donc là. Les blancs auront l'avantage. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'il a pris avec le pion. En se disant. Là comme ça. Il ne prend qu'un pion. Et bon. Sa tour est attaquée. Je vais pouvoir l'échanger après avec ma tour. Mais c'est là qu'il fallait voir évidemment la combinaison. Avec le coup tour C1 prend Fc6. Il fallait quand même voir la suite de coup après. Parce que si les blancs sont obligés par exemple de jouer tour B7 là. Pour bouger simplement leur tour. Les noirs jouerait tour E7. Et il n'y aurait pas d'avantage pour les blancs. Bon ce serait. Il y aurait des compensations quand même pour la qualité. Parce qu'il y a la paire de fou. Il y a des pions faibles chez les noirs. Donc position intéressante. Mais c'est beaucoup mieux si on voit la combinaison. Là vous pouvez mettre la pause. Pour trouver la combinaison des blancs. Avec. C'est le dernier thème qu'on a vu. Destruction d'une chaîne de pions. Bien sûr. Donc là. Si je dis ça. C'est facile à trouver normalement. Destruction d'une chaîne de pions. Pour attirer le roi. Et créer une attaque avec les pièces. Donc sacrifice de tour sur le pion. Voilà. Tour prend Fc6. Très joli. Il y a sacrifice. Tour prend F7. Si les noirs prennent. Il n'a pas pris. Alors si les noirs prennent. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On amène. Soit le cavalier. Soit la dame directement. Les deux sont possibles. Donc cavalier G5 échec. Si le roi bouge. Et bien il y a la dame qui arrive. Et ça ne se passe pas bien du tout. Là il va se faire mater. Il ne peut même pas donner la dame. Il se fait mater en quelques coups. Je vous éparle la suite. Roi F7. Cavalier G5. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer ? Il pourrait aller en G6. Dans ce cas la dame va arriver en E4. Et on va aussi créer des menaces sur le roi. Si le roi vient en H6. Évidemment il est mate directement. S'il vient en F6. On peut probablement le mater aussi assez vite. Par exemple dame F3 échec. Roi E7. Dame F7 échec protégée par le cavalier. Roi D6 forcé. Là on a... C'est mate direct non ? Et oui je crois. Cavalier E4 mate. Voilà il y a d'autres cases pour le roi. Mais elles sont toutes mauvaises. En tout cas. Et du coup il n'a pas pris la tour. Il a joué le coup à H6. Se disant bon ben je bloque son cavalier. Du coup il ne peut pas y aller. Et peut-être je peux tenir cette position. Mais la position en fait est très difficile. Les blancs cette fois ont pris un deuxième pion. Et on affaiblit un peu plus la structure des pions noirs. Qui ont trois pions isolés. Donc trois pions isolés ça correspond à... Si on prend un quart de point par pion isolé. On arrive presque à un pion déjà de retard. En plus il y a la paire de fous pour les blancs. Donc on peut rajouter un point. La tour très active. Les cavaliers qui n'ont pas développé. Enfin voilà. C'est la catastrophe pour les noirs. Mais on ne sait jamais si on arrive à échanger la tour. Peut-être à échanger un fou aussi. On peut essayer de s'en sortir. Alors il enlève sa tour. Du coup tour B7. Il va la chasser avec Dame C8. Peut-être tour E7 était envisageable pour échanger les tours. Échec. Le roi qui s'en va. Et les blancs qui continuent leur attaque avec le prochain coup. Vous pouvez encore mettre la pause. Parce que évidemment. C'est encore un très fort coup de combinaison ici. De la part de Botvinik. Je le rappelle. Ce n'était pas spécialiste des combinaisons. Enfin on disait que ce n'en était pas un. Mais à ce niveau là. Tous ces très forts joueurs. Arrivent à bien calculer très précisément. Et dès qu'il y a une combinaison qui se profile. Ils la voient en général. Et en fait. Quel Botvinik qui était. Même si c'était un très fort joueur positionnel et stratégique. Il n'était pas mauvais du tout. Dans le calcul des combinaisons. Alors il ne fallait pas que le calcul soit trop trop long quand même. Je crois. Mais en tout cas. Il arrivait très clairement à voir les combinaisons. Et ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va attaquer le roi. Et bien on va venir amener les pièces pour attaquer le roi. Tout simplement. Donc le cavalier qui arrive. Voilà. Tout coup très simple. Pour amener le cavalier ici sur la case en G6. Et il sacrifie sa tour. Donc il laisse sa tour en prise. Pour amener le cavalier en G6. Bon les noirs qui ont pris. Parce qu'il n'y a pas trop le choix. De toute façon. Le cavalier va pouvoir arriver en G6. Avec l'aide du fou. Donc au moins qu'ils prennent du matériel. Voilà. Le fou qui arrive. Avec la menace d'attaquer la découverte. Maintenant du cavalier. Avec cavalier. Tout simplement. Cahier prend F8. Mais aussi cavalier E7 échec. Avec Dame G8 mat. Bien entendu. Le roi qui ne peut pas s'enfuir. Il n'a pas de case. Donc les noirs sont obligés de protéger la case en G8. Avec le fou. Les blancs qui vont tout simplement commencer à prendre les pions. Cavalier prend E5. Parce qu'il veut viser aussi la case F7. Evidemment. Si le roi vient en H8. Il jouerait tout simplement cavalier F7 échec. Le roi serait obligé d'aller là. Et il y aurait une deuxième attaque à la découverte. Donc ici on voit un thème de combinaison. Très fort. L'attaque à la découverte. Cavalier prend E5 échec. Il est obligé de jouer G6. Pour éviter la découverte. Fou prend G6 échec. Le roi qui vient en G7. Et dernière combinaison. Là ça va être une combinaison de maths je pense. Il va gagner la Dame. Et après le maths sera rapide. Donc pareil. C'est le même thème que la toute première combinaison. On va détruire évidemment la chaîne de pions. Devant le roi. Destruction de la défense un peu. Destruction d'une chaîne de pions. Le dernier pion du roc. On va le détruire. Et on va récupérer grâce à une attaque double la Dame. Mais ensuite ça va être le mat. Donc dernière combinaison ici dans cette partie. Fou prend H6 échec. Voilà. On voit toutes les pièces blanches qui sont quand même en attaque. Les Blancs ont moins de pièces que les Noirs. Mais elles sont toutes actives. Contrairement à celles des Noirs. Qui sont bloquées. Voilà. Tour A8. Et le cavalier B8. Qui sont complètement bloqués. Enfin. Qui sont restés sur leur case de départ. Le cavalier B8 des Noirs était mauvais. Tout à l'heure. Mais la position noire n'était quand même pas simple. Pour trouver un bon coup. On va prendre Fou. Échec. Échec. Voilà. Il récupère la Dame déjà. Au minimum. Il garde son cavalier. Parce qu'ici. Il fait échec. Si le Roi était venu en F8. La Dame aurait pu prendre quand même. Parce qu'il y avait la menace de mate. Donc il n'y avait pas de. Le cavalier ne pouvait pas être pris. En venant ici. Donc le cavalier peut bouger. En faisant échec. Voilà. Je ne sais pas s'il avait prévu d'aller en G5. Mais s'il venait en G5. Évidemment. Il était mate aussi. Avec H4 échec. Et sur Roi prend G4. On peut mater comme on veut. Avec le Fou par exemple. Voilà. C'est le seul mate en fait. Du coup. Fou F5 mate. Voilà. Sinon c'est mate en deux coups. Voilà. Dans la partie. Il y a eu Roi E6. Dame prend B7. Et évidemment. Abondant. Parce que les Blancs ont trop de menaces. Menace de mate avec Dame F7. Et menace aussi. De gagner la tour A8. Ou la tour en E8. Avec en plus. 5 pions d'avance. Dans cette position. Ce qui fait quand même beaucoup. 4 pions passées liées. Je pense que ça peut faire pas mal de dames. Si la partie continue. Voilà. Merci d'avoir suivi cette partie. Vous pouvez. Si vous voulez. Vous inscrire. Pour la prochaine. Masterclass. Sur Mickaël Baudvinic. Vous voyez que. Il y a quand même des parties. Spectaculaires. De Mickaël Baudvinic. Donc champion du monde. Champion du monde. Pendant près de 20 ans. Pendant près de 20 ans. Et bien. Merci d'avoir suivi cette partie. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501.